Coucou la famille, aujourd'hui on va m'améger la... On va faire le barbecue Ah ouais, soirée barbecue Vous avez l'habitude de voir la chaîne Suzanne et Christian Tempo et Trésor, Trésor et Tempo c'est la même sauce Regardez si c'est deux belles femmes c'est là Je veux que vous allez en commenter pour vous dire qui est la victoire Non ! Oui oui ! Christian ne fait pas ça Le look of my heart to get out of this place I sent something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Mmmmm immer I'm walkin' down the road again The sun is really shoutin' down on me Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Merci, ça ne va pas les gars. Ça va aller. Mais ça va pas, ça va aller la famille. Nous sommes en train de... Après deuil en fait. On dit comment ça, on dit ça, après deuil. Le deuil, on n'a même pas encore fini en fait. Voilà encore les mamites qu'on a utilisées pour faire à manger pendant le deuil. Il y a une de mes soeurs qui m'a apporté les pommes. On appelle ça quoi ? On appelle ça mon langage, comme qui vaut. On va monter ensemble, bébé. On va monter ensemble. La famille, il veut dire, elle va aller me laisser. Pourquoi ? Quand mon mari va tirer, ça fait un genre de sensation. Ça fait un genre de sensation. On monte ensemble, avec la famille, pas la même occasion. Pas trop, ne mange pas vite comme ça. La famille, aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, nous allons faire une soirée barbecue. Là, maintenant, il est déjà 2h du soir. Le barbecue, normalement, c'est à quelle heure du soir ? À 4h du soir. À 4h du soir. Et pourquoi je mets barbecue ? Attendez ! Viens, viens ici, on parle à la caméra. Merde, il y a une belle femme là-bas derrière qui ne veut pas sortir la caméra. Viens, 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 viens ! Regardez ta chemise, elle va venir se présenter. La belle femme là, c'est qui ? Elle va venir se présenter. C'est la mère de Guy. La mère de Nancy vient te présenter. C'est quoi la caméra ? Coucou la famille ! Aujourd'hui, on va manger la... On va faire le barbecue. Ah ouais, soirée barbecue. Tu m'as dit qu'elle veut ma chemise ? La famille, laissez-moi, 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 laissez-moi poser ma question. Vous avez l'habitude de voir la chaîne Suzanne et Christian. Tempo et Trésor. Trésor et Tempo, c'est la même sauce. Regardez ces deux belles femmes, c'est là. Je veux que vous allez en commenter. Qui est la petite ? Non ! Oui, oui ! On ne fait pas ça. On ne fait de la même façon. On ne fait pas ça. Chacune est belle à ça. J'ai 16 ans pour rechercher. Les gars ! Arrêtez-moi sérieux. Non ! C'est lui qui va me donner le plus beau résultat. Voyez un cadeau surprise. Oh là là ! Regardez-le, le sourire est pareil, les gars. Les fans de Suzanne ne dépassent mes fans. Non ! Ça n'a rien à voir avec les fans. Donc ils m'ont dit que c'est Suzanne qui est son fan. Non ! Non ! Moi, je trouve qu'elle est très belle. Chaque femme est belle à ça. Je vous ai posé une question. 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 Et si tu étais là, tonton Gissa ? Si tu étais là. Ah ouais ! Mais Dieu ! J'ai fait trois choix. J'espère que Tempo est en tout à regarder cette vidéo. Pas du coeur de quelqu'un quelque part. Elle a également sa chaîne YouTube qui est Trésor et Tempo. Exactement. Je préfère qu'elle prononce ça d'elle-même. Elle a également l'encouragé. Et regardez son colis. Ce colis est très beau. C'est la grande mère qui m'a donné. La grande mère. C'est-à-dire la mère de notre feu papa. Oui. De notre feu papa. C'est elle qui a offert. Regardez comment une grande mère peut offrir aussi joli. C'est une grande mère androïde. Elle m'a dit, prends, tu mets ta main pour passer le deuil. Oh la la. C'est une grande mère androïde. Je vous assure. Elle est androïde. Dans la famille, vous voyez ça, il menace de pleuvoir. Je voudrais que toute la famille soit réunie auprès de ce barbecue. Vous savez, quand il y a les moments de malheur comme ça, c'est toujours mieux que la famille soit réunie, ça nous aide beaucoup à traverser cette étape difficile. Et il n'y a pas que ça. Les gens des environs aussi, généralement, quand le deuil finit autant que moi, ils viennent vous demander comment ça s'est passé, est-ce que vous avez pu gérer les gens, et tout, et tout, et tout. Et quand ils viennent, tout ça, il va toujours les recevoir. Fait à manger, fait à boire. Donc on a préféré faire spécial barbecue. Donc je vais raconter ce que tu faisais ma chérie. Oui, ça je venais faire mon linge. À la traditionnelle. Ah ouais, ouais. Ça fait peut-être 4 ans que je n'ai pas lavé la pluie. Toujours une machine à laver. Je vous assure, moi en même temps, je suis revenu au village, j'ai goûté à cette sensation. J'ai compris que, j'ai compris qu'on est déconnecté de notre réalité. Plus tard, quand la fille serait tellement développée, on pourrait ne plus le faire. mais ça c'est... Je veux dire que... Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. En tout cas, je parle comme ça, alors que ma machine à laver, elle n'est pas déballée. Je n'ai pas encore déballée en fait. Mais quand toute la maison, ça va finir au moment de l'ameublement, avant que je vais déballer. A tout à l'heure ma chérie. Tu t'attends. D'accord ma puce. Dans la famille là, maintenant nous sommes en train d'aller récupérer. Et je suis en train d'aller chercher ma grand-mère, ma tennelle. Et je ne vais pas récupérer que ma grand-mère, ma tennelle. Je vais également récupérer ma petite soeur, mon frère, mes belles soeurs qui sont à la maison du deuil. Pour qu'elles viennent également qu'on puisse faire ce barbecue ensemble autour du feu, un bon barbecue pour qu'on puisse manger, on puisse savourer ensemble et tout. Avant que ceux qui vont aller baquer aux occupations du quotidien puissent partir. Il y est déjà, après avoir enterré notre papa, non pas hier en fait. C'est pas hier qu'on est enterré en tout cas. Hier c'était le dernier deuil. Quand on a fini ce deuil là, toute la famille on s'est réunis auprès du tombeau de notre papa. On a fait un dernier recueillement. Chacun a parlé, on a parlé, on a parlé, on a dit papa, on ne se dit pas au revoir parce qu'on ne parle pas. Et tout. Je lui dis papa, je ne veux pas regarder les enfants, juste je reviens de temps en temps te voir. Laissez regarder la maison, des choses comme ça. On a beaucoup parlé vraiment. C'était important en fait. Tous ces éléments là, je crois que c'est un peu comme une thérapie. Ça nous aide vraiment à surmonter cette épreuve si difficile. Donc la famille est sacrée. N'oubliez jamais que les liens de la famille c'est juste quelque chose de très très important. Donc voilà, la famille, comme je vous ai dit, c'est moi qui conduis. Monsieur Christian, il y a son petit frère qui est encore là. Ils sont allés voir le grand-père. Et là maintenant, je suis en train d'aller chercher ma grand-mère, ma mère ne peut pas encore se déplacer parce qu'elle est en train de faire le veuvage. Chez nous, je vous avais demandé dans l'une des précédentes vidéos que quand on vous fait le veuvage, est-ce que vous vous sautez en fait ? En fait, le veuvage commence à naître exactement au moment où on a enterré la personne, le mari. Parce que mon papa était encore à la mort que maman a fait un saut chez moi pour m'aider avec les pommes avant de rentrer dormir. Parce qu'à partir du moment où mon papa est mort, maman est toujours là-bas. Elle ne dort plus jamais à un autre endroit, en dehors de chez nous en fait. En tout cas, quand elle dit chez nous, je parle de la maison de mon papa là où nous sommes nés, là où on a grandi. Maintenant, pour ce qui est de l'enterrement, dès qu'on enterre, c'est là que le vrai veuvage commence, où il y a les impédictions strictes. Maman n'a pas le droit de sortir pour l'instant. donc je vais aller juste récupérer les autres. Mais on aura l'occasion peut-être de vous filmer là-bas pour qu'un moment on vous fasse un coucou à la caméra pour qu'on essaie de voir Samine. En tout cas, elle a tellement maigri, elle a tellement le choc de ça. La famille, j'étais venue déjà garer la voiture ici. Coucou, ça c'est ma propose chérie. Coucou, bonjour. Vous l'avez déjà certainement vu dans une des précédentes vidéos. En plus, elle a un joli prénom, elle s'appelle Joyce. C'est un prénom trop doux. En fait, je sens ça trop doux. Un prénom trop doux. Très, très, très. J'aime bien son prénom. Les mamans sont là dans la voiture et m'attendent déjà. La famille, on va prendre le volant. On va prendre le volant. Venez la famille, venez, 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 venez faire un coucou à ma belle-mère. Venez faire un coucou à ma belle-mère. Belle-mère est là. Vous voyez que tout le monde a le visage pour moi parce que tout le monde a le visage pour moi parce que ça, c'est une étape un peu bizarre en fait. Ça, c'est la maman de Joyce derrière. Coucou, bonjour à vous. Roti, ça va ? Fais coucou à la caméra bébé. Coucou. 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 Ok, la famille, on prend la route. Je viens de déposer ma belle-mère avec ma co-épouse, avec la mère de ma co-épouse. Et là maintenant, avec le bébé. Là maintenant, je suis en train de prendre ma route pour aller où j'allais normalement parce que j'ai proposé qu'elle reste pour la soirée barbecue. la soirée Brest. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas rester. Pourquoi ? Parce que le bébé est un peu souffrant en fait. Le changement de climat le menace un peu. Vous savez généralement, le climat du village est très reposant. Le climat du village est pu. quand vous arrivez au village et que vous avez peut-être certaines maladies dans le corps, c'est là où ça sort maintenant, ça se révèle. Et quand vous êtes au village et que vous avez la richesse de connaître les plantes médicinales, quand c'est comme ça, vous soignez avec les plantes médicinales tout simplement et ça vous soigne en fait. Et ça déracine le mal définitivement. Donc quand on arrive au village dès le début, comme c'était le cas avec nous, avec les enfants au début, les enfants chauffaient, il y avait des petits inconforts au début. Et après, quand on a commencé avec les traitements naturels maintenant, on n'a plus eu besoin parce que, c'est-à-dire, on n'a plus eu ce problème. Parce que le traitement naturel vient de déraciner le mal, ça purifie le corps, ça désintoxifie. Et ensuite, vous restez sans maladie en fait. Vous mangez juste sainement et vous vous entretenez. c'est-à-dire, nous sommes ce que nous mangeons en fait. Nous sommes ce que nous mangeons. Oh, la famille, voilà. C'est sous une atmosphère pluvieuse qu'on est en train d'aller récupérer. hein? Alors, oui, est en train d'aller récupérer. Non, Comment est-ce pas, tu as-tu mené, papa? Tu as-tu mené, je n'en ai pas fait ? Non, euh, ça a donné la puissance. Papa, c'est ça, là, la caméra, comme d'habitude, Quand j'arrive, je me disais que je dois pas pleurer, je ne dois pas pleurer parce que... Ma famille, je me rappelle quand je venais souvent, mon papa était toujours là à faire coucou à la caméra et tout. Je suis venue lui demander comment était-ce que ça s'apprennait, dans sa numérique de mince, comment était-ce que ça s'apprennait lui. Et je crois que papa est là, il nous écoute. D'ailleurs, je sais qu'il est en train de faire un coucou comme ça à la caméra. Oh, merci, merci mes enfants, je vous aime. C'est juste nous, les êtres humains de chair, nous ne pouvons pas le voir, l'entendre, parce que papa est désormais, il n'est plus cher. Et à cet effet, je n'excepterais à chaque fois de venir quand je veux parler à mon papa, comme je le faisais toujours, je deviendrais toujours le parler, il me confie à lui. En fait, je sais qu'il est là, il m'écoute. Et voilà, papa. Merci. 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 et un jour c'était tombé dans l'eau de maman pendant qu'elle faisait ça elle était enceinte de dior de ma petite soeur la dernière petite soeur je me souviens encore j'étais même à terme oui maman était à terme j'ai trouvé ça seul exactement en enlevant l'ancien pour courir le nouveau voilà le truc est quelque chose est en tout à l'heure de maman et on a cru que maman ne devait plus jamais le voir peut-être deux ans est passé maman était comme un côté de son nom ne voyait plus un de ses cartes au matin le miracle de saigneur s'est produit et à une couche qui s'est décidé c'est comme si le souffle avait blessé l'oeil et ça cicatrisait une couche de quelque chose est sorti là je vais ouvrir tout l'oeil la peau blessée exactement pour vous les quitter et ça faisait oui les larmes exactement je suis là j'ai voyagé je partais à douala pour monter le verre à ma famille pour monter dior à saab oui elle avait deux mois de vie et les deux mois là le docteur m'a dit que tu finis les le remède que j'ai donné dans l'oeil donc tu dois tout mettre ça finit dans deux mois si dans deux mois tu me vois pas tu vas achat voyager pas donc elles comprennent que c'est grave oui on va au devoir on devait opérer dans ce cas j'arrive à droit j'étais pour j'arrive il n'y avait personne d'un autre je dépose le tassi me dépose j'ai fait sortir mes garages les gens du quartier les enfants quand ils me connaissent et d'importe comment ça qu'ils viennent m'aider à porter comme j'avais un petit c'est ça parce que mais c'est dans le devant devant le salon comme notre porte on connaît nous les gens de la maison c'est qu'elle a regardé notre votre votre et bien voilà même j'ai décroché au salon tu vois maintenant là aussi oui là c'est fini de l'outil est pas que je suis mouillé complètement il fait comme ça ça moule on dirait que j'ai trempé dans l'eau je jette je reprends l'autre je me met ainsi de suite n'est qu'un paquet de l'outil je te jure j'arrive je me jure je couche l'enfant sur le canapé au salon je cours dans la chambre de ma main je prends le long miroir je n'ai pas à l'esthérit je n'ai pas à l'esthérit je n'ai pas à l'esthérit pourquoi il m'a fait tellement mouler l'eau comme ça je regarde comme ça il voit que c'est une cicatrice qui se pend je forte maintenant l'air fort comme ça ça se quitte ça quitte maintenant ça quitte maintenant je vais parler qu'avec ma bouche que j'avais malade personne ne croit parce qu'elle a oui vraiment juste pour vous dire par quoi est-ce qu'on est passé et vraiment dans la maison n'était plus habitable comme vous avez remarqué c'est la raison pour laquelle oui voilà regardez un peu voilà je sentais bouger regarde même le morceau c'est en train de bouger exactement de g flex c'est ça oui j'ai sentais j'ai assez c'était tout couvert comme ça j'avais tout appuyé le mur maman avait appuyé le mur complètement je sentais bouger le mur je sens bouger le mur j'appuie ma main je sens que c'est la souris j'écrase j'ai appris quelque chose dessus le marteau j'ai vu qu'avec le marteau cheveux divisés souvent j'appuie comme ça je sens que ça ne sait pas et je ne fuis pas parce que j'ai fait fêter l'eau oui oui j'ai l'appuie je prends mon petit marteau là je le conne je le tue bien je lâche maintenant il calme il calme dans le jeu parce que le bambou était habillé oui oui c'est vrai comme le bambou si par exemple c'est dernièrement qu'on a rendu le bambou et les chiles étaient mis les cadavres secs de ces maman était plein de dents pas moins de 10 ans la famille la famille c'est la raison pour laquelle on a intention à finir la maison que nous avons commencé à construire là-bas de vivant de papa et je vais juste et dit qu'on va finir de construire la maison là et on viendra toujours passer les soirées au tom de papa avec lui et vraiment on devait faire des idénigriades comme ça on va faire comme ça le plus souvent là bas côté de sa tom avec lui et voilà c'est la raison pour laquelle mon papa avait fait la chute il était dans une chambre là bas dans la maison de sa mère et tout donc vous verrez qu'il n'y a pas de maison d'habitation ici chez nous donc on se doit de le faire ça va répondre à beaucoup de questions de plusieurs d'entre vous qui disaient que on va maman je suis plutôt chez toi comment ça se passe et tout et après je crois que quelqu'un est déjà mentionné pour la peine de revenir sur ce qui est déjà passé dans la famille en tout cas mon lit à moi était comme ça mon lit était comme ça quand je mettais mon téléphone ici à la fenêtre j'avais un peu le réseau la connaît le réseau qui venait parce que ici je n'y a pas le réseau c'est là alors que monsieur que ça quand il appelait que je voulais pas décocher seulement qu'ils étaient tu es vraiment célèbre de son nez qui avait détourné mon défon pour quoi décoche tu es pas c'est comme ça que normal normal je voulais pas décocher parce que j'ai au début je voulais pas être à monsieur christian mais après après maman à la maman a fait que après après voilà l'amour elle n'est dans mon coeur on avait un truc ici avant c'est une chose la famille je ne veux pas trop penser on va juste pour lui y avait aussi le lit ici c'est là que dior dormait en fait un trésor autant pour moi et voilà et là où il y a la tombe de papa il y avait une autre chambre c'est là bas que mes frères la cuisine et voilà et voilà une autre chambre exactement une autre chambre dans la tâche il y avait la cuisine ici et là où il ya les photos il y avait une autre chambre là bas donc c'est tout ça et que tomber j'avais même peur le jour que c'était tombé j'avais tellement eu peur que ça tue ma maman dès que ça tombe sur elle et voilà comment je vais m'expliquer ça la famille on prend à vous comme la famille nous sommes arrivés il y a un ami à d'autant christian un ami de mon mari qui comment dit ça que vous connaissez déjà certainement il est allé parce que j'avais besoin de quelque chose comment on appelle ça pendant la veille de papa en fait il ya certaines personnes qu'on a payé pour qu'ils viennent nous faire le barbecue en fait j'ai vu un système de fûr coupé qui m'a beaucoup charmé et là maintenant un max qui ma chérie ouvre un peu tu vois si j'ai laissé les clés de voiture là bas je crois que j'ai laissé je vais ouvrir la voiture je regarde les clés si c'est pas dans mon sac à oui c'est ça ma chérie oui c'est bon donc voilà comme je vous ai tantôt donc je vais donner de l'argent qui m'aide à aller acheter un feu qu'on va souder et ensuite je vais acheter également les fers on devait souder le dessus pour faire la grillage en tout cas venez on va voir s'il est déjà bien c'est trop bien les gars c'est trop bien j'aime j'adore la famille parce que en fait vous on avait dit c'est là la pluie a bloqué sans mais que maintenant qu'on passe avec un moment carrière il ya deux heures après quand le jeu finit les gens de l'environnement le jeu se fait juste ce qu'est comment ça s'est passé et tout et tout et tout et puis donc en ce cas il y a également le droit de faire qu'on a évité on avait dit 16h c'est déjà 16h mais la pluie aussi a été arrêtant parce que comme ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a arrangé le fruit que vous avez vu là et tout et tout et tout du coup c'est là la pluie a bloqué ça ce n'est que maintenant qu'on pas bien à l'avoir son objectif c'est quoi son objectif c'est que si je me trompe on fait le feu à l'intérieur et la chaleur est condensée et c'est uniquement sur la viande ça qui fait que ça pue vraiment au fond c'est quand j'ai vu ça la veille de mon papa avec le monsieur qu'on a fait il vient faire les choses que j'aime vraiment vraiment aimer le chantier et je me suis dit au je vais le faire les petits barbecues côté aller dedans côté aller dehors mieux un truc comme ça donc j'arrête de barrage là on a besoin de faire un peu parce que dans notre viande nous avons les morceaux comme ça l'eau l'eau généralement est manquable et l'eau c'est également vous savez certaines personnes quand ils ont des problèmes des problèmes au niveau du genou les cartillages et tout il est recommandé de faire les bouillons des pâtes d'animaux comme le beurre en fait les pâtes en fait que ce soit les pâtes de poulet et tout faire du bien ou bien consommé ah c'est fait donc on va mettre une cachetée ici là on va en profiter dans tout l'étranger en tout cas c'est pour ça on peut voyer mettre la manifester tant que l'eau est en train des filles là-bas on va vous décrire c'est pour ça 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 on va pouvoir j'ai pas fait c'est pour ça il faut que j'ai pas fait il faut que je m'en fasse vous avez des petits barbecues je m'en fasse Les clans c'est évident, c'est parce que ça m'aide beaucoup Non, comme je me disais tantôt, avoir son beaucoup potager à la mesure est très bien J'avais besoin du poivre J'en rajoute tout simplement Tu as le oeuf Ouais C'est un papa Wow De toute façon, je vais sonner ça Wow, wow, wow Suzanne C'est ça Quand c'est toi même qui tu mets La famille Tu sais ça fait longtemps que tu n'avais pas mangé ton milieu Ça c'est la femme de mon duci frère Elle s'appelle... Dania Voilà Tout ce que vous voulez à la caméra Alors les gars La famille Bon je veux les aider Vous savez comme c'est ma famille en fait Du coup ils sont un peu embarrassés Allez les suivre la famille, allez également les encourager C'est leur chaîne YouTube C'est vraiment un jeune couple qui sont dynamiques Ils regardent dans le même sang Ils ont déjà deux merveilleux enfants Et ils sont en train de continuer C'est toujours dans la lancée D'encourager les gens à se mettre en couple Et à pouvoir supporter les obstacles Parce que le couple n'est pas facile hein Il faut seulement apprendre à vivre à eux Le défaut de tout un chacun Et allez également les encourager Donc c'est leur chaîne YouTube qui est Moi et Daniel Dans la famille je continue avec mes conduits Je vous laisse avec les images Et on se reprend après Et quand vous irez là-bas Précisez dans les commentaires que vous êtes venus de la chaîne de Suzanne Dans la édition Et pour ceux qui ne connaissaient pas leur chaîne Manifesté en commentaire Que vous ne connaissiez pas Jusqu'à ce que vous les voyez dans ma vidéo Et si vous connaissiez déjà Manifesté aussi dans les commentaires Voilà Voilà Déjà les oignons vont être petits J'ai encore besoin de ça Mais les petits petits Tu le joues là Attends dans le plat Je ne disais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501